Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice, sur ce troisième petit oriel pour vous montrer, pour les débutants bien évidemment, le menu format que vous avez ici, et plus particulièrement le format page. Ainsi, vous voyez devant vous la fenêtre style de page par défaut, et vous avez plusieurs onglets, tout comme dans le format cellule, format page, donc on a l'onglet gestionnaire, page, bordure, arrière-plan, en tête, pied de page, feuille, très utile lorsqu'on veut mettre en forme une page. Donc, le tableur comporte, en lui-même, dans la feuille du calcul que vous voyez derrière, des milliers de lignes et des centaines de colonnes, pour LibreOffice. On ne peut donc pas assurer la mise en page, comme dans le traitement texte. Voici une méthode conseillée pour faire le travail de mise en page dans le tableur calque. Première méthode, passer par l'aperçu, ici, lorsque nous ferons les mises en page. Et je vous montrerai, bien évidemment, ce que ça donne. Pour l'instant, nous n'avons aucune donnée. Donc, nous utiliserons cet aperçu avant impression pour faire la mise en page d'un tableau, ou plusieurs tableaux, ce qui nous permettra de mieux visualiser les choses. Car évidemment, lorsque l'on imprime, on imprime souvent en format A4. Et là, on ne le voit pas. On peut utiliser, évidemment, ce que je vous disais, format page ici, pour adapter le contenu et les marges. Par exemple, le bouton formatage, le bouton format page ici, nous permettra d'adapter le contenu et les marges. La page depuis l'aperçu. Donc, on est en format A4. On pourra, évidemment, se mettre en format portrait, si l'on souhaite. On peut réduire ou agrandir les marges de gauche, de droite, en haut et en bas, les marges autour de la page. Le tableau est visualisé en haut à gauche. Et on pourra, bien évidemment, centrer horizontalement et verticalement. Vous voyez ici le petit tableau qui se centre horizontalement et verticalement autour, dans la page A4. Ceci, on le fera forcément quand on fera des exercices. Donc, nous pourrons faire ceci lorsqu'on voudra faire de la mise en page. Ici, vous avez donc à gauche, à côté de l'onglet page, pour ce qui concerne la page, l'orientation, les marges et les ajustements du tableau horizontal ou vertical. Ici, vous avez l'onglet gestionnaire. Le gestionnaire permet de gérer le style de la page, ainsi que le style de la page suivante. Pour l'instant, on est par défaut. En général, moi, je le laisse comme ça, il n'y a pas de souci. Nous avons donc aussi un onglet bordure, bien évidemment, que vous voyez ici, juste à côté de l'onglet page. La bordure concerne bien évidemment les bordures de votre page A4, évidemment. Donc, même principe que dans Writer, les bordures autour de la page, à gauche ou à droite, en haut, en bas, seulement à gauche, par exemple. On verra comment on peut faire des bordures de page. Tout comme dans Writer, avec une ombre ou pas, le style des bordures, la largeur des bordures et la couleur des bordures, que l'on peut bien évidemment espacer selon le contenu de la page. Ça, nous le verrons aussi. C'est un peu le même principe que dans Writer, pour faire un petit peu des bordures autour des pages. Juste à côté, vous avez l'onglet arrière-plan. L'onglet arrière-plan vous permet donc forcément de faire tout comme dans les cellules, mais ça vous permettra de gérer les couleurs derrière plan des cellules. Je clique sur n'importe laquelle, mais ce sera par rapport à la page. Vous choisissez n'importe quelle couleur. Ici, vous avez un onglet en tête. Je clique sur en tête, qui vous permettra, sur Excel, on peut tout à fait mettre un en tête et un pied de page, sans aucun problème. Onglet en tête et pied de page. On peut cocher activer l'entête, qui est ici, il est déjà activé. On pourra donc mettre un en tête, mais aussi on peut mettre un pied de page, même principe. Ce qui peut être sympathique d'avoir un en tête au-dessus d'une facture, ou un pied de page. Onglet pied de page, alors évidemment, on pourra changer les marges de gauche, de droite, l'espacement. Nous verrons ça ensemble. Vous avez un onglet pied de page, même principe que dans Word. On peut aussi mettre un pied de page sur Excel, en bas d'une facture, et un en tête en haut d'une facture, par exemple. Même principe. On va donc activer le pied de page, on le laisse activer, on le mettra, on en fera, avec des marges différentes, si l'on veut. Et on éditera l'entête ou le pied de page. Voilà. Donc on pourra tout à fait mettre un pied de page avec quelque chose à gauche, ou centré, ou à droite. On verra ensemble. Dans l'entête, même principe. Lorsque l'on va éditer, nous pourrons mettre un en-tête central, à gauche ou à droite. Et on pourra travailler dessus, sur l'entête, évidemment. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est juste pour vous montrer le menu format, page, etc. On pourrait très bien, dans le pied de page, insérer des numéros de page, la date, l'heure, par exemple, pied de page, ici. On pourra très bien, dans Éditer, insérer les numéros de page à gauche, ou à droite, ou au centre. Insérer la date, insérer l'heure, le nom d'une feuille, etc. Nous ferons tout ceci, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous avez un dernier onglet, qui s'appelle l'onglet feuille, tout à droite. Le dernier, qui est ici. Feuille. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'impression. Si vous voulez que ça s'imprime dans l'ordre des pages. Si vous voulez que l'ordre des pages soit de haut en bas, puis vers la droite. Ce qui est le cas, en général, vers le bas, haut, bas, et à droite. Vous pourriez demander l'inverse. De gauche à droite, dans ce sens-là. En général, c'est de haut en bas, mais c'est à vous de choisir. On peut choisir donc d'imprimer en tête, les en-têtes de colonnes et de lignes, la grille, etc. En général, on ne met pas les en-têtes de colonnes et de lignes, mais pourquoi pas, on pourrait très bien imprimer cela. Mais en général, moi je les laisse tel que c'est, ici. Voilà donc pour un petit peu ce menu format, pages, pour gérer un petit peu l'ensemble des pages, l'aperçu de notre document. Et nous le ferons ensemble. Bien évidemment, pour l'instant, nous n'avons rien. Un exemple. On va faire une bordure autour de ceci, par exemple. Alors, qu'est-ce que je pourrais... On va mettre une bordure toute simple, comme ça, par exemple. Voilà. Ici, évidemment, vous ne voyez pas comment ça se passe dans la page. Si vous cliquez sur Aperçu, ce que je fais, je clique sur Aperçu. On voit bien que la page, le tableau, en haut de la page, en format A4. Donc, effectivement, dans Format Page, on pourra donc centrer la page ici. Ici, on pourra tout à fait mettre le paysage en paysage. On pourra tout à fait, en arrière-plan, mettre aucun remplissage, puisque c'est derrière le tableau. En en-tête, on pourra tout à fait mettre un en-tête. Je vais mettre, par exemple, au milieu. Mais nous le ferons ensemble, hein. Vous inquiétez pas, c'était juste pour vous présenter un peu les onglets de tout ceci. Par exemple, en en-tête tableau, en pied de page, nous pourrons le faire. On peut mettre un numéro de page, par exemple, à droite. Si vous avez envie de mettre la date, pourquoi pas, on le fera ensemble. Ne vous inquiétez pas. OK. Et, dans Page ici, on pourra donc centrer horizontalement et verticalement. C'est juste pour vous montrer. Et je fais OK. Donc, vous voyez bien, dans l'aperçu, l'en-tête qui est ici, le pied de page qui est en bas, et le tableau qui est bien centré au milieu de la page. Voilà, c'était juste un petit aperçu. Avant l'impression, je ferme l'aperçu. Et vous constatez qu'on ne voit pas l'en-tête, ni le pied de page, ni comment se passe tout ceci, mis à part cette petite ligne-là, qui vous précise que votre page, votre tableau, ne dépasse pas de la page. Mais on ne voit pas très clairement le format. Donc, d'où l'intérêt de l'aperçu, afin de voir comment ça se passe. Voilà. Nous ferons ça. Ne vous inquiétez pas. C'était juste une petite présentation du menu format page, et de ses onglets. Onglet gestionnaire, onglet bordure, onglet arrière-plan, onglet en tête, onglet pied de page, et onglet feuille. Sur Excel, on peut faire une mise en page tout à fait sympathique. Il n'y a pas de soucis. Voilà pour ce petit tutoriel, qui présentait le menu format page. A bientôt pour un autre tutoriel.